Le foot net, c'est le même principe que le tennis, sauf on joue au pied avec un ballon de foot. Le but c'est de gagner l'échange en faisant tomber le ballon dans la partie adverse du terrain. Donc soit en laissant de rebond, soit l'adversaire fait une faute dans le filet ou il met en dehors du terrain pour gagner le point. Les contraintes physiques sont assez légères, donc il n'y a pas besoin d'être endurant, donc c'est aussi pour proposer une pratique loisir. Le foot net est ouvert aux enfants de 10 à 18 ans et aux adultes de 18 à 99 ans. Il y a des niveaux qui font qu'on adapte la pratique. Exemple pour les personnes les plus jeunes, le foot net se joue en récupérant le ballon à la main. Et en renvoyant dans le coin adverse, donc c'est une forme adaptée du foot net pour les plus jeunes pour qu'ils puissent participer à cette activité. Je pense que c'est bien parce que ça permet de développer de nouvelles activités. Ça permet à des enfants qui n'aiment pas forcément le foot, mais qui aiment le foot net, pratiquer le foot net librement comme ils veulent à des horaires qui sont accessibles pour tout le monde vu que c'est le week-end. Et je pense que c'est une très bonne pratique et qu'en faisant du foot net, on peut s'améliorer également au football. C'est bien pour les personnes qui ne savent pas trop par où commencer au football. Comme ça, ils apprennent déjà des bases techniquement. Moi, j'aime bien parce que ça fait de nous amuser avec nos amis et on peut très bien rigoler sans se prendre la tête. Je trouve que c'est une pratique vraiment intéressante pour les plus jeunes, pour même les adultes, ceux qui n'aiment pas forcément le football à côté. Avec les copains, c'est toujours sympa de faire un 2 contre 2, un 3 contre 3. Ça permet aussi, sur un petit terrain, de s'adapter techniquement sur des zones et essayer de réaliser des gestes techniques qu'on ne peut potentiellement pas faire en match. Je trouve que c'est sympa quand même cette activité-là. Merci.